En dehors d'Uncharted 4 et de la surprise ratée sur l'exclusivité de Street Fighter 5 sur PC et PS4, on ne peut pas dire que la PlayStation Experience est réservée de grosses annonces. Pour ça, c'est plutôt du côté des Game Awards qu'il fallait se tourner. C'est surtout The Legends of Zelda sur Wii U qui a le plus marqué cette nouvelle mouture des VGX Awards qui s'est tenue en s'émancipant de Spy TV. C'est vrai, Nintendo compte beaucoup sur les mêmes licences déclinées à l'infini, et un jour cela finira forcément par lasser. Toutefois, difficile de bouder son plaisir en découvrant les magnifiques images de gameplay de ce Zelda, même si on aurait sans doute préféré voir du plein écran. Le monde semble très vaste et Link peut se la jouer Far Cry 4 en se lançant d'une hauteur pour ensuite planer tranquillement. Le déplacement à cheval était très convaincant. Également, et le héros au capuchon est toujours aussi badass, surtout lorsqu'il vise à l'arc ses adversaires en slow motion après avoir sauté de sa monture. Difficile d'imaginer plus excitant qu'un Zelda alliant la liberté du monde ouvert avec la force d'une trame scénaristique centrale qu'on espère mijoter aux petits oignons. En résumé, c'est donc un peu une version rêvée de Ocarina of Time à la sauce Skyrim, avec le cycle jour-nuit et tout ce qui va avec. Et même si la version qui nous a été montrée semble encore un peu vide pour le moment, on imagine que le jeu sortira fin 2015, et avant cela, c'est à Star Fox que nous aurons droit. Et oui, Nintendo poursuit toujours sur la vague de la nostalgie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada